Sous-titrage ST' 501 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 Qu'à ce que je sois mort Viens Tony Viens frérot Viens Tony merde On voit une vidéo Fais quelque chose Merde c'est pas possible Juste après on aura Les voyages De KO Et ça 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 va être lourd Ça va être bien Ça va être très très lourd En plus ça nous a régalé Avec le trafic japon Ça va être très bon On le refait tout à l'heure Le trafic Tokyo On le refait tout à l'heure Ça va être Maxime Tchao qui va le faire Et après il y aura mon blind test Parce que le lundi C'est le blind test Et il y aura blind test Animateur sur le stream Ça va faire mal Ouh attends hop T'as travaillé et toi Bah tu sais bien Que j'ai bossé Ouais à 23h Il m'envoie des textos En disant Faut que je trouve un super Faut que je trouve un J'ai pas fait mon blind test Non c'est mon blind test J'ai vu ton texto J'ai me suis dit Je te réponds même pas Moi je vais dormir Bah moi j'ai bossé J'ai fait le truc En plus on a fait un tournage samedi Je peux pas dire Pourquoi c'était D'abord ? Non Pourtant tu l'as cité déjà Plein de fois Sur plein d'autres émissions Ouais mais je devais pas J'étais pas censé On a fait un tournage De 8h30 À 23h les mecs Tout ça pour dire J'étais bien frais En arrivant Et en plus Je vous cache pas J'ai pas ce que j'ai là J'ai dû manger un truc Quoi que ce soit J'ai des problèmes de bidasse Non mais samedi J'ai battu mon record Je suis allé aux toilettes 7 fois Non Mais non J'ai l'anus D'un triceratops Tu te mets derrière moi C'est un télescope Tu peux voir New York Tu peux voir New York Dans mon fion Tu t'as mangé quoi ? Je sais pas J'ai mal à la tête J'ai mal au bid T'aurais pas la gastro par hasard ? Bah je sais pas On va quitter l'émission Généralement la gastro Ça ouvre pas le fion Ça n'ouvre pas le fion ? Bah ça glisse À force d'y aller Je veux dire Bon bref C'est le matin C'est le matin Bienvenue dans le bazar Le matin on a le cours d'un Petit déjeuner tous ensemble Un peu de santé Les amis on va retweeter Je rappelle tous les jours On tweet Tony Parker Pour qu'un jour il vienne dans l'émission Ou qu'il nous fasse une vidéo Franchement si nous devons une vidéo Ça marche Mais en fait On est con Fais nous une vidéo J'avoue que la vidéo Est en production Elle est en cours de production En tout cas elle est prévue On a trouvé quelqu'un De son entourage On vous l'a dit Qui nous attend À la sortie de l'émission Régulièrement Et qui nous fait Comment ça va les amis Et nous c'est content de le voir Etc Et il est en contact avec Tipeee Et il lui a envoyé Tous nos twitter Etc Il est en contact J'ai l'impression Que le contact retour Il n'y a pas trop Il est en chine Ça se trouve Il n'a pas de VPN Mais ouais En chine frère T'as de la connexion en chine Bon je le fais Pas comme nous Mais bon quand même Bon allez qui fait la photo Bah c'est toi Avec ton nouveau téléphone rouge Incroyable Il n'y a pas encore de rayures C'est dommage Ok C'est pas ton problème Allez venez là les amis Moi tu sais quoi Je reste assis Je fais genre le mec Incroyable Non mais est-ce que Tu fais un mal Il tue Il y a ton cul Vas-y Vas-y attends Attends Maxime Chax Je me mets à sa taille On est là Vas-y reste là On voit pas J'ai duce Voilà Voilà Un peu plus haut Voilà Sourissé Sourissé Putain sourissé Sourissé c'est dans quel film Tu l'as ? Aucun souvenir C'est dans Banlieue 13 Mais non J'ai toutes les références inos Je te dis D'ailleurs C'est un des méchants Un des gros baraques Au début il fait Sourissé sourissé Comment il va ? D'ailleurs je tiens à dire Que vendredi J'étais au bus palladium Avec l'équipe d'Hallociné On a fait le quiz On a gagné les gars C'est vrai ? On a gagné champion Champion Hallociné quiz On a remporté La bruitaille de champ Bravo Bravo C'était difficile ou pas ? On a quand même été chaud Déjà je suis avec une équipe de base On va pas se mentir Ils sont très chauds Et mes kits d'Hallociné Il dégoûte Il dégoûte Surtout Johan non ? On a tous apporté notre petit grain Mais les mecs c'est des monstres Donc voilà Je rappelle Tous les mois d'Aerobus palladium Moi j'y suis Enfin j'y suis Je me suis fait engueuler Parce que j'y suis allé Je me suis fait défoncer Fait engueuler par qui ? Ma femme me dit C'est pour le boulot ça ? J'ai fait Bah on teste un nouveau concept Et du coup c'est vrai ou pas ? Deux Le nouveau concept ? Du tout Je suis allé pour rigoler un peu J'espère qu'il n'y en aura jamais cette émission J'ai plus de vie putain J'ai plus de vie en cours C'est vrai que C'est vrai qu'on voit tout à l'heure Non mais il a raison sur un truc C'est difficile d'avoir une live Quand t'es là le matin C'est vrai qu'on dire Le soir je suis crevé J'ai mon goche Je tourne le week-end Après tout le monde bosse On fait quand même un métier Je rappelle Assez le lab Carrément à d'autres Mais voilà Je me suis dit J'ai esquivé le foyer J'ai fui le foyer T'as quelqu'un dans ce moment K.O ? Non T'as personne ? Bah envoyez vos dons À K.O Envoyez vos numéros de téléphone K.O Vos 06 Vos 06 Elle va choisir évidemment On est encore sur le 06 ? Ou le 07 Les petits jeunes Ceux qui n'ont pas connu à l'époque Moi je suis plus Sean Bean C'est vrai Je préfère les vieux messieurs On peut tweeter Sean Bean Il viendra mourir ici À limite il ne viendra plus Peut-être que lui viendra Mais pas Tony Ouais On fera bien les deux Parce que c'est pour toi Les amis les 7h36 C'est la rubrique de K.O Mais non Je crois bien que si De K.O Ça sent bien quand même J'aime bien Il a bien bossé Et du coup Vous vous souvenez Une fois on est parti Où ? On était parti du coup À New York C'est vrai Et du coup cette fois-ci Ça va être un peu plus stock J'espère que vous avez révisé Que vous avez quand même Retenu quelque chose Je ne sais pas Ça fait plus longtemps Le lycée Le collège On va partir en Grèce Ah je ne suis jamais allé en Grèce Je suis allé à un mariage Jamais Et je retourne l'année prochaine Mais non Grèce à qui ? Grèce à qui ? Grèce à qui ? Ouais parce que du coup Je n'ai pas encore allé J'ai tout appris hier J'ai tout voyagé C'était merveilleux C'est incroyable C'est joli Justement on va beaucoup en parler Alors la dernière fois On est parti avec Spider-Man Du coup Dans les jeux vidéo Cette fois-ci J'ai fait un petit mix De trois jeux Mais comme on parle de Grèce On parle de mythologie Donc généralement aussi Les jeux vidéo Ne vont pas se caler Sur toute la Grèce Ils vont se caler Sur les mythes Sur les créatures Sur les créatures Tu vas nous parler D'Assassin's Creed Je parie Bien joué Maxou On sent que t'es rédac-chef Du coup Il y a tout un petit trailer De trois jeux Et forcément On va voyager Grâce au dernier Exactement Alors Assassin's Creed Si vous reconnaissez le premier Un petit peu vieux C'était quoi ? Non 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 C'est beaucoup plus vieux Oula Ça c'était sur PS2 Un petit peu vieux Oh la la Je vous le dis Ouais vas-y Age of Mythology Ah ouais Oh la vache Ça date C'était comment ça Les animations mec J'étais pas né C'était il y a 20 ans 15 ans Mais du coup On peut voir Déjà les créatures Généralement Les jeux vidéo Autour de la Grèce Quand on parle C'est la mythologie Et du coup Le deuxième Qui arrive Beaucoup de fiction Oui beaucoup Beaucoup Forcément ça anime C'était sur quelle console ? Alors PS1 PS2 PS1 PS2 D'accord Ah quand même Ça date C'est pas cinématique Du coup le deuxième Vous reconnaissez aussi Ah God of War Evidemment Et du coup Les God of War 1, 2 et 3 Qui sont de la première ère Qui se basent sur la mythologie grecque Oui c'est vrai Ah oui ça c'est vrai ça C'est la deuxième ère Qui se passe sur la mythologie nordique C'est pas mal C'est pas mal C'est très bon jeu d'ailleurs God of War 4 Et voilà on reconnait les dieux Forcément C'est tellement stylé là Les créatures On aime Les titans Oui c'est vrai que la Grèce c'est pas souvent abordé Et le dernier évidemment Et là on voit les... Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Oh là là On dirait comme beaucoup Comme étant l'un des meilleurs Ouais De la saga Bah je suis d'accord Mais du coup on va En fait on va bien pouvoir en parler Parce que le 10 septembre dernier Est sorti le Discovery Tour Du coup de Odyssey Ils avaient déjà fait Sur le volet précédent C'est vrai Et en fait un DLC Tu peux rappeler ce que c'est le Discovery Tour Pour ceux qui... Justement en fait C'est en fait un DLC Qui se base autour de guides Autour d'histoires narrées Autour du coup Dans celui-ci Sur la mythologie Sur la philosophie Sur les journées Sur la guerre Sur pas mal de choses Sur l'environnement Le décor Et en fait ce sont des petits guides Qui nous instruits Sur la Grèce antique En l'occurrence sur Odyssey Et du coup qui est sorti le 10 septembre D'accord Donc il y a quelques semaines là Enfin quelques jours je veux dire en fait Oui c'est tout récent C'est vrai C'est tout récent Et ça fera déjà quand même Un an le 5 octobre Qu'il est sorti Bah oui Bien sûr Je vais m'adresser à la meuf Qui m'a soutenu Pendant mon mémoire Voilà on peut apprendre des choses Grâce aux jeux vidéo Oui Merci madame Ouais En fait dans Assassin's Creed Je pense évidemment Tout se fait C'est à peu près fidèle Enfin fidèle Pas toujours justement Il y a eu Il y a eu une petite polémique A l'époque Ça prend des cartes A l'époque de Assassin's Creed Unity Donc où c'était à Paris Paris Rappelle-toi Jean-Luc Mélenchon A été monté au créneau Il avait mis un message Sur son blog personnel En disant Ouais c'est n'importe quoi Dans le jeu là C'est complètement imagé C'est pas totalement Ce qui s'est passé Donc Ubisoft derrière Avait dit Oui mais bon t'es gentil On s'inspire d'eux On n'est pas là Pour retranscrire exactement L'effet réel Machin Il avait sorti tout un truc Il y avait eu un Un schmilblick A ce moment là Je me rappelle C'était parti un petit peu Et après il s'est devenu Un hologramme Et après il est parti Défoncé des portes Jean-Luc Quand tu lui demanderas en face Ce qu'il en pense du jeu Il va dire c'est bien Parce qu'il fait toujours ça Il ferme sa gueule Quand on prend en face de lui Hé Jean-Luc Tu seras là Ouais tu seras là Après-main Demain d'ailleurs Mardi il y a Zach Nani Zach Nani c'est bon Et d'ailleurs Interview vérité C'est lui qui m'a demandé Un interview vérité Et j'ai prévu de lui demander Pourquoi t'as jamais invité Norman Ouais Ah yes Bonne question On aura enfin la raison La raison Il va courir Il va courir C'est vrai que moi je suis plus C'est bien d'apprendre des choses sur la Grèce Parce que moi je suis plus passionné Je suis plus intéressé Par tout ce qui est l'univers à Rome Et mine de rien Grèce Bon je suis pas trop informé En fait la Grèce On s'enferme juste Dans ses contes Dans ses mythes Et justement Grâce à Odyssée Parce que justement Aussi avec le Discovery Tour On peut voyager Parce que là par exemple Il y a la carte Qui va être montrée Justement C'est exactement la même chose A droite C'est Google Maps A gauche C'est Odyssée Comme vous pouvez voir J'ai entouré Sur Paint Athènes Le rond est bien fait Je donne tout Je donne tout Mais du coup On peut voir exactement Toutes les parties gauche Calimata Avec Sparte La partie droite Avec Athènes Et les Cyclades Du coup c'est vraiment La map Est vraiment réelle Et on peut se balader Vraiment partout Mais ça a changé Un tout petit peu Mais il y a eu Un petit tremblement de terre On l'a pas vu Il y a quelques îles Qui sont plus Qui ont été submergées Après il faut savoir Dans les Cyclades Vous voyez Toutes les petites îles Elles sont pas Enfin Il y a environ 250 îles Environ Pourquoi environ ? Parce qu'il y en a encore Qui ne sont pas découvertes En fait Non C'est possible On a Google Maps Bah oui Mais attendez Parce que surtout Sur les 250 Combien sont habitées ? Ah Ah oui bien sûr T'as la réponse Oui Non mais par contre J'imagine que 37 Moins Sont habitées ? Moins qu'ils sont habitées ? 24 24 Que 24 C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir Encore sur plein d'îles On peut expliquer les îles Oui voilà On peut se balader Pénis à l'air Etc Tranquille Non mais j'imagine Que ça va être les lieux Où tu vas justement Pour découvrir Les superbes plages Exactement Il y a également Des vestiges Etc Ce ne sont pas des lieux Habités Voilà C'est touristique Est-ce qu'il y a des îles Qui n'ont jamais foulé Des îles où personne N'est jamais allé Vraiment Ça je n'ai pas la réponse Donc en Grèce ? Je ne pense pas Je pense pas Je pense que tout a été Quand même vu et découvert Après ce qu'il faut savoir aussi C'est que c'est que des balades Là-bas en ferry Voilà Il y a quand même Quelques petits aéroports Sur les plus grosses îles Mais voilà C'est des voyages qu'en ferry D'accord Mais du coup On peut voir par exemple La map La carte d'Athènes Qui a été Du coup du jeu Là C'est la carte du jeu On peut voir du coup Avec le Parthénon Du coup Du coup le temple Qui a été dédié à Zeus Athéna Merci On la voit là Avec sa lance Et son bouclier C'est vrai Effectivement On n'est pas à Theusena Les amis Mais du coup K.O. nous a fait un lancement J'ai essayé de répondre direct Si tu le restes Je vais le lancer Vas-y K.O. Là du coup Là c'est la carte du jeu On a la carte du coup Maintenant Voilà On s'est un petit peu détruit Mais pas vraiment Mais bon C'est des vestiges Tu sais c'est marrant Parce que Pour peut-être les plus jeunes D'aujourd'hui Qui découvrent la Grèce Avec le jeu vidéo Genre Assassin's Creed Tu vois Moi j'ai découvert la Grèce J'y suis jamais encore allé J'espère y aller très prochainement Avec le dessin Oh putain Il en a plein les mains Il en a plein les mains Qu'est-ce qu'on a C'est ce que j'ai vu C'est une huître C'est en deux C'est en deux Oh là là Quelle horreur C'est en deux Si vous faites des tartines J'ai envie de J'ai envie de vomir Ah il me fout la gerbe T'as pas envie de couiller ? Il me fout la gerbe J'ai envie de J'ai la gerbe J'avais de vomir Le truc il était jaune mec Il était jaune vert Il était jaune vert Il en avait plein les mains Reste là bas Va te laver les mains Il n'est pas n'importe quoi Il était blanc Va te laver les mains Il était blanc Il était blanc Il a un Avengers dans les mains Il y a un écosystème Qui s'est créé dans ses mains Il a une planète J'ai compris Qu'il n'était pas calé en Grèce Qu'il n'était pas content Il était tout pour tout gâcher Parce que là Je lui ai tout donné T'es compre ? Attends Vas-y vas-y Non je t'en prie Non je voulais terminer Ce que je voulais dire tout à l'heure Non je t'en prie C'est toi Non je vais pas te couper Vas-y Non je disais Franchement c'est super intéressant Et comme tu disais Par rapport au fait de visiter Dans les jeux vidéo Des endroits pour les plus jeunes Ça c'est un bon moyen Et même des trucs à la con Par exemple dans des GTA Tu disais Il y a tellement de points communs Quand tu vas à Los Angeles Bien sûr Et qui sont vraiment fidèles à la réalité Complètement Et c'est vachement beau On retrouve Surtout quand on y est déjà allé C'est relativement impressionnant Et justement Petite dédicace à ma soeur Qui est repartie pour la deuxième fois En fait en Grèce Bravo On l'applaudit Fais-nous voir les mains Fais-nous voir les mains Elles sont propres D'accord Et le dit Ça peut être Non je me suis pas Il suit son mot C'est entre lui qui a envie de De faire caca Et lui qui a éternu Des gros mollards Vas-y K.O. Bienvenue au matin On parlait de sa soeur Et tu fais des morveux Il casse ma chronique Il casse ma soeur Et moi j'étais en train de dire un truc avant Excusez-moi J'étais passionné C'est vachement intéressant Parce que du coup Je vais continuer un petit peu Mais comme on avait vu Vous avez vu le Parthénon En fait du coup Juste en dessous Ils ont créé un musée Justement au-dessus des vestiges Sur le chat Sur le chat Ils veulent le clip Au moment où il est ternu Au ralenti C'était une énorme huître C'était des huîtres scolaires Incroyable Ils ont construit un musée Au-dessus des vestiges De certains temples Au niveau de A Athènes Et du coup Si jamais vous allez à Athènes Allez le visiter Parce qu'il est relativement Impressionnant T'y allais toi ? Non T'as vu comment le fait ? Non Bon c'est un jour On fait 10K On t'y revoit T'as pas fait Athènes T'as pas fait Tokyo A 20K tu sais quoi c'est pour moi A 20K ils t'emmènent 20K viewers on l'emmène Exactement Mais attend de motiver les gens Sur Twitter et tout Je rappelle Quand vous serez 3K les amis Regardez le matin Kyria Tu connais Kyria Elle part où Dans un hôtel Kyriade Exactement Et à 10K Qu'est-ce qu'on a dit On offrait un poney à qui ? Je sais plus À Nao Ouais à Nao Il y a 5K On peut envoyer Kao quelque part À 5K ? Kao sur un ring Sur un ring Pour que tu m'aides les gens Kao Voilà bravo Pour instaurer le Kao C'est incroyable Je régale Je régale Par contre Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Y'a rien Écoute mais on sait jamais Eh Kao T'avais fini ta chronique ? Non pas du tout Désolé Kao Mais oui du coup On va autant en profiter On va continuer Enfin justement Sur les cyclades Qu'on peut voir dans le jeu Justement On pourrait voir Justement L'île de Santorin Vous connaissez ? De quoi ? L'île de Santorin Santorini Oui bien sûr Qui est merveilleuse Donc là on est toujours Sur Athènes Et si on veut Je suis sur Santorini Ah très joli Du coup ça c'est les îles Maintenant habitées Qui sont forcément Après on les connait tous Par exemple Mykonos Où c'est la fête Mykonos évidemment Apparemment qui n'est pas Terrible C'est très mystique C'est beaucoup pour faire la fête C'est ça Mais sinon voilà Et surtout Par exemple Sur les îles des cyclades On peut aller visiter L'île de Kéa Pour aller voir par exemple L'acropole de Kartaéa Et en fait Du coup dans le jeu L'acropole Elle est merveilleuse Elle est très bien faite Et en fait maintenant Toutes les îles Qu'on peut visiter Ne ressemblent Là du coup c'est dans le jeu On peut voir Donc ça c'était avant A l'époque Oui c'était à l'époque Parce que maintenant Quand on va visiter des vestiges Dans les cyclades Ça ressemble plutôt à Ça va arriver C'est moins beau en vrai C'est pour ça que grâce Justement à Odyssée On peut se refaire Justement un petit remake De l'époque Et j'ai encore l'huître aussi Qui est ternuée Dans l'oreille gauche Moi la Grèce Pour moi quand j'étais petit C'était les chevaliers du Zodiac Tu vois T'as connu toi Les chevaliers du Zodiac Les chevaliers du Zodiac Les chevaliers du Zodiac Bernard Merci K.O Bravo Merci à vous On se dit tout dans l'émission La dernière fois que tu avais fait une chronique C'était sympa Mais un peu léger Là c'est même trop Non c'est pas trop Non c'est pas trop Elle a été interromp Elle a été interrompue Et délicate map en Grèce Il y a un overwatch aussi La dernière fois c'était un peu Un peu léger La pauvre elle était Oh non Le clip Elle était en le clip Je suis jamais encore allé J'ai espéré d'aller faire gerber Avec le dessin Oh putain Il en a plein les mains Il en a plein les mains Qu'est-ce qu'on va Est-ce qu'on peut me Repasser le bruit Parce que j'ai pas entendu On peut pas mettre en foutrine En fait en ce moment Je suis malade J'ai encore allé J'espère y aller très prochain Avec le dessin Oh putain Il en a plein les mains Il en a plein Mais c'est un vomi en fait Quelle horreur Mais quelle horreur T'imagines les mecs Sont en train de manger Leur petit déj et tout Et ils voient juste En train de sortir Avec un Jean-Paul Non mais du coup Faudrait faire les prochains remixes Les jingles Ça va être des remixes Un Jean-Claude Moi quand je l'étais On appelait un Jean-Claude Il est 7h49 J'espère que vous allez bien Dans cette émission On crache des gaviottes On va passer à mon Jean-Game J'ai la gerbe J'ai rire de vous C'est le Jean-Game C'est parti les amis Le Jean-Game Respire Le Jean-Game Le Jean-Game Respire Respire Le matin Le matin Je suis assez fragile On va pas se rendir Bon les amis Le Jean-Game Il est 7h50 Ouais j'ai 5 minutes Et bah quoi Qu'est-ce qu'il y a Il est mort de rire celui-là En fait j'ai trop honte de moi Ça va se devenir culte Ouais bah c'est bien ça Qu'il me fait chier du coup 7h50 J'espère que vous êtes bien Bienvenue à toutes les Et ceux qui viennent de nous rejoindre Dans l'émission J'espère en bon moment Parce qu'évidemment Tous les bretons Qui mangent des huîtres Oui mon Jean-Game Aujourd'hui c'est lundi Et tous les lundis c'est Blind Test Blind Test Evidemment Y'a que moi qui t'ai suivi là-dessus Y'a que toi Parce que K.O. n'est pas au courant Non non il est parti Répéter Réviser Ce qu'il est arrivé Pardon C'est pour ça qu'il est parti Pardon C'est pour ça qu'il est parti Parce qu'il connaissait pas Il savait pas Ah d'accord J'ai pas compris J'ai vu une excuse J'espère que le chat vous régaler Ça arrive Ça se connecte C'est un beau début de semaine Les amis j'ai fait un blind test Mais pas un blind test de musique Ni de quoi que ce soit J'ai fait un blind test D'animateur J'ai enregistré la voix De certains animateurs De le stream Vous le savez très connu Ça va être à la crier Parce que c'est assez facile A vous de les reconnaître C'est parti On commence avec le premier Ah je sais qui c'est Le premier C'était moi C'est moi qui rigolait Quelqu'un batte ce record là Quand même Parce que J'ai pas mal dit Qu'il me donne en tout télétour J'ai personne Est-ce qu'on peut mettre l'extrême en entier S'il te plaît S'il vous plaît en régie Je suis là depuis 6h30 du matin Parce que j'ai fait la matinale Donc j'ai fait la première émission De la grille Et la dernière émission de la grille J'attends que quelqu'un Batte ce record là Parce que Avec son accent de chantard J'ai personne Bah je le bats toutes les semaines Déjà il fait genre Il est net 6h30 du matin Non Surtout qu'il m'a dit vendredi Que finalement Il ne pourrait pas venir Tous les vendredis Ah ouais Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? C'est tourné Entre lui Thomas Ils ne peuvent pas venir Tous les vendredis Pour des raisons d'emploi du temps Pour des raisons d'alcoolémie C'est à cause de ça Jeudi soir C'est mal passé En tout cas J'ai battu le record Une fois j'ai fait la matinale Et la discorde C'est vrai Dernière émission Donc le record battu Bien joué Qui a dit Erwan en premier ? Moi C'est toi K.O. Maxime C'est pour vous Attention Il est sympa ce jeu À côté de chez vous Si vous télétravaillez Si vous êtes en vacances au chômage Ou si vous avez la chance Mais oui Mais oui Mais tout le temps K.O. Le pire c'est que je regardais Quoi pas à hasard Le cadre est marqué Kenboga C'est quoi ? J'ai augmenté le son là-bas Parce que Non mais moi Je n'entends rien Moi je suis sourd Il est vraiment sourd Moi je suis vraiment sourd Il est vraiment sourd Il est vraiment sourd Il ne faut pas Il faut t'excuses Il faut t'excuses Franchement mec Ok ok On est parti Kenboga L'homme au béret d'or L'homme qu'on adore 2 à 0 les amis Monsieur Verdier Sur le chat vous pouvez jouer Le chat il l'ont C'est les meilleurs C'est parti C'est parti Se défaire des chaînes Que je lui ai mis Ton débat Il en fait Donc c'est mon qui récolte C'était pas Sylvain Sylvain Ah Sylvain On reconnait ça J'y mettrai pas Parce que Voilà Tu fais tout Je vais le bosser pour demain Je vais le bosser pour demain Kao tu connais un peu la MUA Oui Mais je suis vraiment nulle C'est pas grave Celui là c'est pour toi Celui là c'est pour toi Allez On te le laisse Et si je ne trouve pas C'est vraiment l'idée Et je la trouve Marcus Ah bah oui De partout C'est vrai T'es plus chou De partout J'aime la défaite Tu connais Marcus Oui T'as déjà tourné avec lui ? Non T'aiment bien On va engrès Tous les deux Ça s'est un produit Par même Tout de suite Tout de suite Merde D'ailleurs il va venir nous voir Manu faut qu'il gagne Bien sûr il va venir nous voir Ça fait deux partout Zéro pour Kao Le tchat l'avait évidemment J'ai été plus rapide que le tchat Je pense Ouais Ok mais toi Ils ont dit Max Hildan Il a un peu la voix de gameplay Ah c'est vrai qu'il a un peu la voix de gameplay Ouais vite fait Ah léger Les amis c'est parti Autre voix Et les trucs autour Et il est produit par Max Hildan Il est rapide aujourd'hui Oh là là Kao tu connais Max Hildan Tu connais ton accueur Déjà ton réjunge avec Tu vois qu'il y a quand même des similitudes L'âme Oui t'as fait une émission War of Rockwell C'est ça Est-ce que tu trouves beau garçon Ah oui Ah ouais L'âme Ah ouais Ah ouais Parce qu'il n'est pas très vieux Je sais pas J'ai dit parce qu'il est vieux Parce qu'il est vieux Mais grave C'est vrai qu'il a l'âge que moi Elle aime les vieux Respect Oui oui elle l'a dit tout à l'heure Elle aime les vieux mais les vieux Bon J'ai aucune chance Est-ce que Norman est assez vieux pour toi ou pas ? Ça dépend Est-ce que tu vas mourir comme Sean Bean ? Pardon ? Excuse-moi C'est vrai que t'es un peu le côté Ah je dis que je suis un bide Bah tu l'enfants ma peau Je crois Bon rien Après quel moment Non mais bon Hé je suis ton style ou pas ? Entre nous Je vais te virer déjà ? Non t'as le droit de dire qu'il est mort Non mais dis-le la tête Hé on est pas en essayé On est mané Je crois Je suis dit C'est toi qui pose la question Mais non c'est toi qui pose la question Mais non c'est toi C'est toi qui t'ai posé la question Toi-même Il est fou lui Attends frère Que veux-tu que je pense On arrive à une émission Il fait Ah je suis pas très bien J'ai ma lobine Et après j'ai le cul troué Je l'ai fait pour qu'on pointe Et après j'ai fait Est-ce que je fais ton style ou pas ? Non mais physiquement Non mais ça va C'est pas grave Ceci dit La mua est un bien bel homme C'est vrai Mais il me casse les couilles Il y a autant de flots Il a trop de flots Et le mec ne vit jamais C'est le kénorif d'Asie Non mais c'est le kénorif d'Asie Il a pas changé Genre en gros Ce qui s'est passé Entre ses 18 ans Et ses 40 ans Il s'est juste épaissi C'est tout Il a juste fait des push-ups Et il passe de moins en moins les portes Il est pas assez peu Parce qu'il a le melon Les amis Vous savez que j'aime tellement ce jeu On va continuer un peu La prochaine s'il te plaît S'il vous plaît en Régix La mua 3-2-0 Zary Est-ce que vous l'avez sur le chat C'est pas un animateur de stream C'est une petite dédicace Est-ce que vous l'avez Est-ce qu'on peut leur mettre une dernière fois Je sais pas On le connaît On peut en passer Le chat là Le chat là Le chat là C'est Kumars Kumars Et Kiba Il l'a Et Dardyvol Bon maintenant ça va La réponse était Tony Parker les gars Non Il aurait fallu mettre la chanson plutôt Comme quoi le mec Il a pas d'accent français Il est magnifique Je voulais dire sur Tony Parker J'en ai d'autres Mais sinon il aurait fallu mettre juste des bachons Un pour nous départager Est-ce qu'on a Il est à 3-2 3-2 Ah d'accord Moi j'ai gagné T'as gagné Merci pour Merci pour Ça s'est joué sur le Max Hilden plus rapide Ouais J'avais encore quoi J'avais Rivenzy Je crois que je l'avais encore Ah mais je les aurais gagnés Bien joué Il a régi J'ai mis en sorte que Tony Parker Tipee évidemment Un accent incroyable J'espère qu'il viendra Tony Parker T'as vu J'ai même son doublast Je vois Et en plus Ça n'a plus cette séquence Qui aime qui Il est beau Il est beau T'aimes les vieux Et Tony Parker Il est jamais venu Il viendra T'inquiète Mais tu la laisse tranquille Avec qu'elle aime les vieux C'est une soeur On n'est pas en retard Les amis Il est 7h58 J'espère que vous allez bien On ne vire personne là Je déconne Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois dire au revoir à KO Pour faire venir un mix Je veux remercier KO Ça me dérange On passe un bon moment On est bien On reste Est-ce qu'en régie Elle peut rester ou pas ? Gilles c'est toi qui choisis C'est quoi ? Reste pour la Voilà Eh Kizzy c'est Jules César Oui Du coup elle reste Allez ça fait plaisir Tout de suite après On aura les news de Max On aura encore une fois Le trafic au Japon Et c'est toi qui va le faire Et évidemment On aura le 1v1 de Jules 1v1 mytho Ça va être lourd Ça va être lourd Je ne me dis pas qui c'est Et surtout Il y a Comment il s'appelle Il y a Nanix qui va arriver Nanix 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 Perfection A tout de suite Dans le matin Oui oui c'est clair Ça va être lourd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les amis, on a 3-4 minutes, on peut se faire plaisir. On va commencer par Maxime, ciao ! Tu m'as raconté ce que t'as fait ce week-end. C'est quoi le week-end idéal pour toi ? Non, déjà, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, samedi, j'étais là, on a travaillé. J'ai bossé, pardon ? Moi ? Ici ? Oui ! Ah, bah voilà, ça on m'entend mieux. Ce week-end, t'as fait Jeux Actus ? Alors, ce week-end, j'ai effectivement le retour de l'émission Jeux Actus, avec Alix qui était avec nous, évidemment. Et là, c'est tous les samedis, du coup ? Tous les samedis, alors on a tourné de 16h30 à 18h30, mais dès la semaine prochaine, ce sera de 14h30 à 16h30. Ok, d'accord. Et on a, parce qu'on sera juste après l'émission La Cuisine, de Thibaut Gagnon. Il y en a un, je vous en parlais mercredi, d'ailleurs. Exactement. La Tibette. La Tibette, et justement, on a tourné le pilote, enfin, j'ai tourné le pilote avec lui, de son émission, qui, je pense, va vraiment, vraiment apporter un peu plus sur cette grille. Ça, ça va être lourd. Il est en train de se gratter une place sur la grille. Tous les matins, le samedi, La Cuisine, Jeux Actus, le duo costaud, il est avec Nemless et les enjeux, il est live. Je tiens à rappeler que c'est moi qui ai poussé le concept de La Cuisine. Ça, c'est vrai. Très bonne idée. Je voudrais qu'elle soit dans l'émission Jeux Actus à la fin. Ah oui, ça, c'est vrai. Mais l'émission La Cuisine est prévue depuis... Oui, depuis très longtemps. Il y a le running gang sur le stream. Menrault l'a annoncé il y a deux ans. Elle arrive. Elle était en train de mijoter. C'est normal. Ouais. Jules Tébex. Oh, c'est beau ça. T'as soutenance de mémoire incroyable parce que t'as fait la fête. Mais ça t'es pas si mal passé que ça. Tu m'as dit tout à l'heure, t'as eu quelque chose samedi ou dimanche. Alors, tu m'as dit ce que je dis tout aux viewers. Ah non, 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 non. Bah non. Si, apparemment, tu as trempé le nugget. C'est pour ça qu'on ne voyait plus sur le chat. Tous les week-ends, ouais, les gars, on bosse et tout. Et là, plus personne. Zéro nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est clair. Exceptionnel ! Exceptionnel ! Bah non, mais c'était très bien. J'ai passé un très bon week-end. Petite amourette. Non. Non, tu me connais, frérot. Moi, j'aime bien être... Ah, t'es plus unique. À vie privée. À moi, ma vie privée. Non, en fait, c'est pas ça. C'est que je... Comme je vous l'ai dit... Eh, toi, tu me fais chier. Ah, tu me fais chier là-dessus. Mais tu commences à rougir, désolé. J'aime pas, j'aime pas. Je vous raconte de tout dans le matin. J'aime bien mon indépendance. C'est là qu'on se disait tout dans le matin. Voilà, c'est comme ça. J'aimerais bien savoir. Ça doit être intéressant. En plus, quand t'entends rien d'une oreille, quand elle le dit des mots doux, des fois, t'entends pas. Ah bah, c'est pas mal, ça. Ah, il y avait une copine à moi qui m'avait fait... Et d'ailleurs, je l'ai quitté un peu à ce moment-là. C'est horrible. Mais après l'amour, elle m'a dit je t'aime dans l'oreille. Mais ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Ça m'a fait grave flipper. Et t'es parti. Pas tout de suite. Quel bâtard. Pas tout de suite. Il a peur. D'abord, il a peur de s'engager. D'abord, il a peur de s'engager. En fait, c'est la peur des contraintes peut-être plus. La peur des contraintes, c'est pas... Je pense pas être seul comme ça, en vrai. Non, non, t'es pas seul. Bah voilà. Bon, je t'aime, c'est pas grand-chose. Bon, ça peut être je t'aime pendant un mois et puis après, tu passes au jour. C'est pas vraiment ce qu'elle va te dire. C'est ce qu'elle va faire qui peut te faire peur derrière, tu vois. Oh, l'anis consultant. Oh, l'anis consultant d'amour. Consultant d'amour dans ce cabinet. Non, mais les gars, c'est vrai. C'est pas juste le fait de dire je t'aime. Je suis d'accord avec Maxime. On est vachement d'accord en ce moment. Ça me fait du fait un petit peu. C'est bizarre. Une tension sexuelle. Ouais, bon. C'est très chaud. Mais du coup, il y a ensemble le je t'aime aussi dans l'oreille après. Bah écoute, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'ai préparé ma chronique d'aujourd'hui, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis j'étais avec ce monsieur samedi, quoi. Mais dimanche, t'as fait quoi dimanche ? Bah dimanche, je suis parti récupérer un élément qui n'est pas encore visible sur la table, que je sortirai tout à l'heure, voilà. Ne cassez pas ma chronique avant d'avoir des heures, là. Bon, je sortirai tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Bah du coup, samedi, j'ai streamé. Mais non ! Ça fait un jeu ! World of Warcraft. Comme d'habitude. Comme d'habitude, du coup, dimanche, j'ai bossé la chronique. Et j'ai surtout dormi à peu près, je crois, en tout, 18h. C'est-à-dire quelque chose que j'adorais faire. Quelle chance incroyable. Quelle chance incroyable. Est-ce que tu veux ton lundi, le lundi matin ? Ah, écoute, ça va, je suis là. En plus, t'es en train de... Tu le remercies. Tu veux ton moi. C'est que Maxou, il enchaîne le samedi également, etc. Donc, du coup, je... C'est vrai qu'il est de la famille. Ce week-end, il m'a dit, j'ai pas de week-end moi, monsieur. Je peux t'en donner un. T'es en train de lui dire qu'il le remercie. Mais dans le VR Mytho, tout à l'heure, t'as quand même remercié Maxou. Merci, Nanny. Voilà, non mais... C'est ça pour dire les vérités, moi. C'est bien que ça, frère. On s'aime d'amour. Tu sais que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime bien. Allez, c'est aucun. D'ailleurs, moi, ce week-end, je vais bosser tout le week-end parce que je suis à Calais. Au virtuel Calais. C'est le jour d'affilé. Très bon salut. Tu vas revenir plus Calais. Du coup, lundi, tu ne seras pas là. Alors, lundi, je serai là. Et dans ce moment, 20 de KO, je vais revenir plus Calais. Oh, c'est propre, c'est propre. Aujourd'hui, ça fume ça. J'aime ça, ça va, il sera. Les amis, 18h37, après ces analyses de ces week-ends, des week-ends de merde. Et toi, t'as fait quoi, toi ? T'as fait quoi, toi ? T'as fait quoi ? Je vous avais dit, j'ai tourné dimanche, ok, samedi. Dimanche, je me suis occupé de la journée de mon fils. Les gars, samedi, je l'ai vu. Je peux vous dire qu'il était au bout du roulot. Il n'était pas vieux du tout. Déjà, je suis cassé parce que je n'ai pas de week-end, je bosse. On a fait un tournage à 8h30 à 23h, les gars. J'ai reçu deux textos. J'ai reçu un texto d'Emma, notre CM, et de Kano, le mec des OP. Il y avait Hugo et Xhari qui venaient aussi par bout d'émission, Maxi Dan, mais bon, vous allez voir, c'était une très belle émission, je n'en dis pas plus. Est-ce que tu peux l'annoncer ? Je l'annoncerai bientôt. Je l'ai dit déjà dans l'émission, mais je l'annoncerai comment c'était, ce que c'était. Vous allez voir, c'est assez ouf. Les amis, il est 8h38, déjà, c'est le Pop Fiction. Pop Fiction de Danik, c'est parti. Mais non ! Pop Fiction. On monte en gamme. On aurait fait plaisir. Est-ce qu'il a envoyé où il est trop fort, c'est qu'il l'a fait gratos, monsieur ? On peut applaudir, Pachi. Alors, c'est bien. Toi, tu aurais fait payer pour moins que ça. J'ai déjà fait des choses gratuits. C'était quoi le dernier truc gratuit que tu as fait ? Envoyer un texto. Il est il est gratuit. Oui, c'est pour une marque, non. Dernière chose gratuite. Ça remonte à mon fils. Il est pas bien. Il a fait plein d'émissions. En 2014. A l'époque, je faisais des salons aussi pour tout ce qui est association, tout ça. J'y vais. Quand je me dis que j'ai rencontré plein de mères en France, dans une petite ville de France, j'y vais. Du coup, j'ai des médailles et tout. C'était gratuit. Et ça, quand je prévigie de l'argent. J'ai des dettes, j'ai des factures à payer. C'était une de mes questions de mon interview mytho mais que je ne t'ai pas posé. C'était tu habites à Levallois-Péret. Tu es propriétaire. J'ai une question, comment va Balkany ? Ah bah la Balcoche, dis donc, il est un peu serré. Ouais, t'es pas bien. Il n'arrive pas à aller que c'est de chez lui. Normal, il était live. Apparemment, il avait un appart de ouf. J'en dis pas plus mais c'était ton voisin. Mon voisin de quoi ? On s'en souvient. Mais tu es au viewer, tu as dit que tu dirais la relation au viewer. On se souvient des solitaires tous les deux. Ouais, Padris. Nani, Nanouk 7. C'est à toi de jouer. De quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler de Dragon Ball Z. Dragon Ball. On est d'accord qu'autour d'un table, tout le monde connaît et adore l'univers Dragon Ball. J'aimais, je n'aime plus. Ah bon ? Pourquoi ? Il est toujours chiant, parce que... Sérieusement. Pourquoi tu aimes Dragon Ball ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis l'arc super. Ah, mais c'est pas grave. C'est un arc pour les enfants. C'est pas grave, les amis. Chacun sait que c'est vous. C'est pas de service, mais c'est vous. Quand je regardais Dragon Ball quand j'étais petit, c'était aussi pour les enfants mais c'était de qualité. Mais moi, je crois que c'était la génération que j'ai plus kiffé aussi. C'est même celle que j'ai lu. Les 86 épisodes de Freezer sont souvenirs encore. Du coup, on a tous les baisers. On n'est pas là pour parler de différents arcs et de Dragon Ball Super, on est là pour parler de ce bouquin. Ah bah oui ! Les recettes, les recettes, excusez-moi, légendaires de Dragon Ball. Alors, l'auteur, c'est Thibaut Villanova. Dit comme ça, vous dites, ce nom ne dit rien. Pourtant, vous le connaissez, il est déjà venu, c'est Gastrono Geek. Mais oui ! On peut l'applaudir. Regardez d'ailleurs, c'est la classe, la petite dédicace. Elle est personnalisée, voilà. Alors, Maxine est pas jaloux, il a eu la même également, je crois. Alors, ce qui est intéressant dans ce bouquin, donc 175 pages, le coût de ce bouquin, 20 euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait ? Tu lis bouquin ou il ne faut pas dire livre, plutôt ? Bah, livre ? Tu préfères livre ? Ouvrage ! Ouvrage ! Ouvrage ! Ouvrage ! Dans cette publication, voilà, 175 pages, cette publication, cette publication, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes les recettes, sauf une, je vais vous dire laquelle après, toutes les recettes dans le bouquin sont des recettes qu'on voit soit dans le manga, dans l'anime, ou alors elles ont été inspirées d'éléments de l'univers Dragon Ball. Tiens, je vais feuilleter en même temps, comme ça. Comme ça, tu peux continuer à réaliser ta life en même temps. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir au Japon, tout est toujours compliqué avec leur création. La Toei, on le sait, elle n'aime pas trop qu'on utilise la licence Dragon Ball. Ça, c'est une anecdote ? Voilà. Ça fait un an que le bouquin est terminé. Voilà. Ça fait genre six mois que moi, j'ai déjà vu en fait. C'est vrai ? Alors, pour rebondir sur une anecdote de Maxime, c'est quatre ans de développement, c'est quatre ans de travail pour Gastronogic et son équipe. Quatre ans tels pour ce livre ? Ouais, pour ce livre. Il faut savoir que la Toei, pour une fois, a accepté que quelqu'un, une entreprise, ou Gastronogic, etc., utilise l'image de Dragon Ball. Fasse une création originale à partir de la Dragon Ball. Donc ça, c'est énorme, c'est la première fois. Il a eu accès en fait au FTP réservé uniquement justement à la Toei, à la Shoisha, où il pouvait puiser des artworks originaux de Dragon Ball. C'était vraiment une première. Ils font ça justement avec Thibaut et c'est quand même assez dingue. Il viendra nous en parler mercredi. Alors, il faut savoir que ce livre reprend tous les arts de Dragon Ball sauf un, Dragon Ball GT, parce que voilà, c'est normal. Il n'a jamais existé. Voilà. Et je vous disais, il y a un produit dedans, il y a une recette qui n'existe pas, qui est donc inventée en plus, c'est un dessert, c'est la Dragon Ball Delight. Oui, la boule de cristal, d'ailleurs, qui pour moi est, je pense, la meilleure recette parce que franchement, si tu réussis à faire cette recette... Il me semble que c'est de l'eau avec de l'agar-agar ou de la gélatine. Toi, t'as déjà ouvert le bouquet ? j'ai déjà essayé. Je ne sais pas si... Parce que sa recette, elle est différente. Voilà, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut bien montrer sur la page ? C'est des recettes inspirées de l'anime, les amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, la difficulté de la recette est indiquée par une boule de cristal. C'est un mochi à l'orange. Vous avez le mochi, c'est des petits gâteaux, c'est un petit goutou, avec un peu de... C'est de la farine de riz. De la farine de riz par-dessus. Et donc, et en fait, là, je crois que par-dessus, je ne veux pas dire de bêtises, est-ce que c'est des... Il y a de la garaya, comme tu as dit, et dessus, est-ce que ce n'est pas des carottes ou c'est de la menthe ? Il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Il y a de la carotte. C'est des carottes. C'est très sucré, la carotte. On disait, voilà, vous avez à chaque fois la boule de cristal qui indique le niveau de difficulté et de la recette, le temps de cuisson, tout est hyper détaillé. Moi, mon petit coup de cœur, c'est le tempura de l'amitié qui est juste un délice que je tenterais de faire. Un de ces quatre, et puis j'essaierai de le ramener ici. Il faudra nous le faire ici. Pourquoi pas ? Avec qui ? Avec Kiki ? Alors, ça, c'est pour le bouquin de Gastron de Geek. 20 euros à dispo, dispo à partir de mercredi, le 2 octobre. Et édité par Glénard. Franchement, un style. Allez le prendre. Franchement, c'est top. Et c'est Titi, le frère en plus, qui l'a fait. Exactement, monsieur Villanova, qu'on connaît ici, sous le nom de Gastron de Geek. Il en a fait pour nous. Alors, on va continuer, messieurs. On est passé sur un bouquin. On va passer maintenant. Je vais vous habiller. On va vous habiller, vous vous rhabiller même, mesdames et messieurs, évidemment, pour l'hiver, avec Uniqlo. Vous connaissez la marque Uniqlo. Vous savez très bien qu'Uniqlo aime beaucoup faire des collaborations, des collabs avec des mangas. Il y a eu Naruto, il y a eu plein de choses, etc. Il y a déjà eu Dragon Ball. Il y a de nouveau une collection qui sort au mois de novembre. On va voir le petit trailer dans quelques instants. C'est une collab Uniqlo versus Dragon Ball avec ce monsieur Kuzuki Kawamura. Ou si ce n'est pas lui, en tout cas, il dessine super bien. Donc, on peut voir les différents fruits de son travail. Voilà. C'est un visuel qui existe déjà. Voilà. Il a fusionné les deux, je crois. Exactement. Il a fusionné les deux. On a Son Goku version normale qui fait le Kamehameha et Son Goku en Super Saiyan derrière. Là, on ne voit pas toute l'image, mais en fait, il est Son Goku qui fait un Genki Dama universel avec tout le monde. Stylé, grave stylé. Donc, il faut savoir qu'il y aura en tout 28 produits. Je vous ai sélectionné quelques-uns. Donc, à la fin de ce trailer, on va pouvoir les voir. Il y a de tout, messieurs. Il faut savoir que je pense à vous qui vous regarde. Maxime et Norman, vous avez des enfants ? Eh bien, il y a aussi des produits pour les enfants. Sachez-le. Donc là, on a des t-shirts comme celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous l'aimez, on a déjà vu le visuel tout à l'heure. On a celui-là. Moi, personnellement, c'est un de mes préférés. Je ne vous cache pas. En couleur, je pense qu'il rendrait mieux en couleur. Il n'y a que cette version-là. J'aime bien en enrêt. Uniqlo, si vous avez entendu Maxime, le même en couleur. Donc là, on a Goku, Piccolo et Freezer. Les regards sur les t-shirts avec le regard. J'aime bien celui-ci. Celui-là aussi. J'aime beaucoup le tissu avec la marinière. il est plus difficile à porter mais il est plus original. C'est difficile mais si tu as le swag, ça passe. C'est 16, c'est 18, vite. Oui, il déchire celui-là. Il est où ? Il déchire. Il est là. Donc là, c'est les fameux suites à capuche, les fameux hoodies. Alors, au niveau des prix, les t-shirts pour adultes. seront vendus aux alentours de 15 euros. D'accord. Les hoodies ont autour de 30 euros. Celui-là, c'est 30 euros ? Oui, ça, c'est 30 euros. C'est quoi ? Je vais aller acheter direct. Alors, pour les enfants, les t-shirts sont aux alentours de 10 euros et les hoodies seront à 15 euros. Hoodies et pulls, voilà. D'accord. Alors, celui-là, ce qui est très intéressant, c'est que sur la manche, vous avez, c'est le visuel suivant, je crois, on va avoir des petites têtes, les différentes têtes, celle de Boo, celle de Freezer, celle de Goku, etc. C'est bien bossé. En plus, moi, j'adore Uniqlo. C'est de la marque Jap et franchement, à chaque fois, au niveau qualité, c'est top. Attendez. Mais Cyprien ! Il est encore là. C'était 7 heures. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ? J'avais dit que je ne reviendrais pas. J'ai menti. Je vais profiter un peu du pidéj, mais je vais me laisser un autre de coup. Comment il va ? Je ne sais toujours pas de qui tu parles. Juste un peu orange tout. Merci Cyprien, qui est là. C'est un frère. C'est qui ? C'est un frère. Bon, tout, c'est en tout. 28 produits. J'ai vu Uniqlo en novembre 2019. D'ailleurs, Uniqlo, c'est une marque Jap et franchement, c'est quand même de la très bonne qualité. C'est pas cher et ils ont fait une collab avec Street Fighter. Exactement. Tous mes t-shirts blancs comme ça, que je reprends en émission et tout. Uniqlo, et ça coûte 4,98 euros. C'est vraiment pas cher. Ceux qui t'attachés d'huîtres un peu, non ? C'est un peu d'huîtres. C'est un peu de nuage magique, ça. Il y a un peu de tout nuage magique, il y a des capsules de Bulma. Je le veux, celui-là. Et ça, c'est l'un des t-shirts pour enfants. Et c'est à partir de quand ? Novembre 2019. Je suis désolé, Maximus. C'est en édition limitée ou on pourra en trouver en quantité ? C'est toujours en édition limitée, mais je pense que novembre 2019, si tu te précises, il y a déjà la précommande. Moi, je veux, je suis là pour moi. Vas-y, Eric Lowe. Ils ont moins un carton. J'aimerais trop expliquer avec une clou. Ma petite fierté, c'est que je peux porter des vêtements enfants, du coup, c'est moins cher. Je fais des économies. Tu fais un mètre combien, toi ? 66. D'accord. 66, c'est mignon. Pas si petit. Les amis, pour finir, pour finir, Régale ou rien, le temps, le temps, le temps. Gilou, tu peux te rapprocher si tu veux. On a les fameuses figurines de bande presto, les Grandistas. Pourquoi ça s'appelle les Grandistas ? Parce que ce sont les plus grandes, celles qui font un peu plus de 25 centimètres. Oui, mais ce n'est pas les meilleurs. Tu sais pourquoi ? Parce que je trouve que leurs poses sont statiques. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous vous dites, il va faire un unboxing en direct et il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'il a déjà unboxé. Acteur Studio. Oula ! C'est bien fait. C'est bien fait. La tête était partie. Je la remets en direct. Merci. C'était la dernière Grandista qui est sortie. Elle est sortie en août. Dernier. Regarde, il y en a d'autres comme ça, tu vois. Regarde, ils sont super statiques au niveau des poses. Mais c'est les mêmes, effectivement. Oui, c'est toujours la même pose. Ils sont comme ça souvent. Tu fais un kamehamehameh, tu fais un genki damehameh. Par contre, c'est ceci. C'est le cercle qui se sort le cri par la tête, le cri per ses beuges. Alors, les amis, je profite que vous aies des figurines entre les mains. On va pouvoir parler un petit peu de ça pour le calcul qui me reste. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a encore plein de figurines qui vont arriver, toujours grâce à Bonne Presto, notamment dans la catégorie Grandista. On va avoir, tu l'avais entre les mains, on aura un Bardock, justement. On va l'avoir en image. Tu dis quoi, toi ? Moi, je dis Badak. Ah oui. Ouais, Badak, Bardock. Badak. C'est une Bardock. C'est une Bardock. C'est une Bardock. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il sera en effet Mangady Motion. C'est le même. C'est le même. C'est le même, s'il te plaît. 28 centimètres, le prix, ce sera 70 euros et prévu fin mars 2020. Et pourquoi c'est le même ? Je comprends pas. Il y a encore le même ? Bah écoute, il ressemble les figurines. Tu verras à la fin, dans quelques instants, je vais parler d'une figurine justement qu'on ressort pour un effet anniversaire. Deuxième figurine, on aura Goku, version normale. Voilà, toujours dans cet effet un petit peu... C'est le même. Ça suffit. Ça suffit. Voilà, 28 centimètres prévu fin octobre 2019. Va ressortir. Combien ça ? Prix 70 euros toujours. Donc au pair, elle est déjà là. Vous avez Goten, qui arrive également. Elle sera à 25 centimètres environ. Prévu fin janvier 2020. Le prix, beaucoup moins cher, 38 euros. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que, les amis, qu'est-ce qui s'est passé en décembre 2018 au Japon ? La sortie. La sortie, oui. La sortie de Dragon Ball Broly. La sortie 2 ? Dragon Ball Broly, tout à fait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Mi-février 2020, donc en décembre 2019, évidemment, pour ces vénards de... J'allais dire autre chose, mais je suis poli, de japonais. Ils auront la figurine Broly qui va apparaître en image, qui vient de Dragon Ball Super. Il est chiant, lui, c'est pas possible. Au prix de 33 euros, voilà. Elle est là, cette figurine. Mais elle n'est pas déjà sortie ? Oui, c'est ça, en fait. En août 2019, en août... Calmez-vous, ça suffit, me faire guérir ma chronique. Sortir des rééditions, ça va, on va mettre des rééditions. Voilà. En août 2019, lors du Price Fair, le Price Fair, c'est quoi ? C'est un salon de commerçants et de fabricants de figurines. Et bien voilà, ils ont présenté cette figurine à Broly. elle était sortie l'année dernière, ils la ressortent, c'est une réédition anniversaire. Il faut savoir qu'en tout, là, dans les 4-5 mois qui vont se passer, qui vont arriver, il y aura 8 Broly qui vont sortir. 8 versions de Broly, dont 4 uniquement chez Bonpresto. Ils ont bien compris comment ça marchait là. Et le plus intéressant, ça je parle vraiment aux fans purs et durs, c'est honteux, c'est cher et c'est honteux, c'est que Broly, dans le manga, est apparu en 93-94, on aura les versions 93-94 de Broly en figurines qui vont sortir. Tu préfères le Broly de 93 ou celui de 2018 ? Je préfère celui de 93, mon monsieur. Je crois. Parce que je trouve qu'il est plus classe. Et puis, il ne se prend pas la tête. Il ne se prend pas la tête, voilà. Il n'y a pas de réflexion. Oui, oui. On n'en a rien à Broly. On n'en a rien à Broly. Parfait. C'est beau. Il se prend pas la tête, franchement. Attends, je suis en train d'applaudir. Donc toi, tu n'aimes pas Marvel et tu n'aimes pas DBZ ? Si, DBZ, j'aimais bien. C'est pas Marvel ? Sur le tchat, il te détaille. Salut ! Non, DBZ, j'ai grandi avec DBZ. Salut, salut ! En tout cas, ceux qui viennent de nous rejoindre, ce n'est pas une roi diffère. Ceux qui... Non, Maxime, tiens, parce que Nanix vend les produits qu'on a déjà vus. Non, je plaisante. Nanix, c'était un frère. C'est des rééditions, après. Belle chronique, belle chronique. Ils ont bien compris, en tout cas. C'est des rééditions. Mais ça marche, par contre. Ça marche, super. C'est ça, ça marche. Maintenant, en 8h51, c'est le moment de la discute. C'est parti. La discute. Il y a vraiment des moyens. D'une semaine à l'autre, c'est fort. Tu pars le lundi, tu reviens. Dans une semaine, on fait l'émission dehors. Sous la pluie. Et ça a déjà été fait à la Tour Eiffel. C'est vrai. Ce serait beau, le matin, à la Tour Eiffel. Dans un cahier. Ouais, ça a été fait, mais on ne sentait pas que tu étais à la Tour Eiffel. C'est vrai. Je pense que le matin, mon ambition, on pourra faire un truc vraiment à l'extérieur. Je crois que pour le Bétois Eiffel, c'est quoi ? C'est 80 000, je crois. C'est l'hiver qui arrive, là. Ouais, c'est l'hiver. Eh bien, alors. D'accord. C'est pour toi. Allons-y, allez. C'est pour toi. C'est pour toi. Bah, écoute, oui. Merci, Jules. Les amis, 8h52, c'est bientôt la fin, mais on va faire une petite discute avant. Je rappelle, merci à tous ceux qui viennent de rejoindre l'émission. Ça fait plaisir. Parlez-en à vos amis. Parlez-en. Vous avez quelqu'un de votre mec qui dit, oh, le matin, je me fais chier. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, vous dites, il y a le matin, 7h, 9h sur le stream, on discute, on petite des gens ensemble, on met le sourire. Ça fait plaisir. Les amis, là, on va faire la discute. On va parler de quoi ? De nourriture. C'est quoi vos plats préférés ? Qu'est-ce que vous avez bouffé le plus ? On va commencer par notre bouffeur national qui aimerait avoir un restaurant. C'est Maxime Chax. Yes. Maxime Chax. Qu'est-ce qu'il aime bouffer ? J'aime beaucoup, évidemment, la cuisine française, mais forcément, de par mes origines, j'aime énormément la cuisine asiatique. On peut reparler en plus de la chaîne YouTube. Oui, de ma petite sœur, effectivement. Chez Mamali. Et qui, du coup, fait la cuisine de notre maman qui est aujourd'hui décédée et qui nous a transmis justement cette passion. Et oui, toute la cuisine de l'Asie du Sud-Est, j'adore. C'est beau comme histoire. C'est beau comme histoire. C'est beau. Oui, c'est ça. Ok, chez Mamali. Chez Mamali. Merci, mon Max. Mais j'ai pas dit mon père préféré. Merci, mon Max. C'est normal, il est oublié. Ça fait une promo de trop, là. Il est pas payé pour un churap. Non, par contre, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être que sur le chat, vous connaissez, vous allez dans les restos, ce qu'on appelle les Bang Seau. C'est l'espèce de crêpe vietnamienne, un peu, voilà, c'est une sorte de crêpe renversée. J'adore. Tu connais ? J'adore. Ma femme, on va à Vietnamien, on va à Japonien, on va à Coréen, comme j'ai, on fait toutes les boules. Elles sont bonnes. Ça défonce. Voilà, que vous mangez, vous mélangez ça avec de la verdure, de la salade, de la coriandre, de la menthe, un peu de basique, tout ça. Est-ce que tu nous fais à bouffer, en vrai ? Mais bien tout ça. Tu devrais en parler à Kyria. Franchement, elle nous fait des plats dégueulasses tous les mardis. Un salaud ! C'est quoi ? À chaque fin d'émission, il fait, j'ai dit à Kyria que c'était bon, mais j'ai menti. Je te dis en émission, j'ai dit à l'entrée, c'était goûtu, mais c'était un peu épais. Max pourrait donner des cours à Kyria. Non, mais je déconne. Par contre, ce qu'il y a pour nous faire, c'est un déjeuner salé. Non, vous l'avez fait déjà ? On a fait avocat, feta. Oui, donc c'est un peu salé. C'est salé. C'était australique. C'est quoi Kyria si tu nous regardes un petit déjeuner salé asiatique ? Rapidement les amis, toi tu l'as dit, tu pourrais dire ton plat ? Bansel. Bansel. B-A-N-H-X-E-O. Touche et couler. Jules Tébex. Oh le con, la belle entrecôte. Moi je suis un viandard. En grandissant, ça changera. Il ne faut pas en abuser, mais je suis un bon viandard. En vrai, le petit roast beef frérot. Le petit roast beef riz. Je pense qu'il fait riz, ça me va. Riz beef. Riz beef. Riz beef riz pour Jules. Exactement. On va recommander après, c'est pour ça que je... K.O. net. Les Belges vont m'apprécier la carbonade. La carbonade du coup avec soit une bonne purée maison, soit forcément avec les frites. Avec les frites. Avec les frites une fois. Tu sais la faire ? Ouais. Bah tu te dis un peu. Je cuisine beaucoup par contre. C'est vrai ? Ouais. Tu sais faire la carbonade ? On a une team de cuisineurs. On va faire un... Cuisineur. C'est comme des cuisiniers. C'est des aventures de cuisine. C'est des cuisiniers. Une bonne carbonade avec vraiment la masse bière. Avec masse bière. Pas seulement la bibine. La bière, les frites. La bibine, chouette bibine. C'est pour ça que j'aime bien. Et toi, ma nalix ? Moi, c'est un... T'as un nalix ? C'est mignon. Moi, c'est un plat antillais. Pas de chez moi. Un plat de Guadeloupe. C'est le dombré. De quoi ? Le dombré. Le réel dombré. C'est une sorte de ragoût. En fait, avec une grosse... Ouais, un gros faitout d'haricots rouges. Avec une espèce de boule de farine. Voilà. Et ensuite, tu mélanges la viande que tu veux. Tu peux faire ça avec ce qu'on appelle de la queue de cochon. Tu peux faire ça avec des crevettes. Tu peux faire ça... Au dessus, ça va être goûtu, ça va être volubile. C'est très goûtu. C'est très goûtu. Et c'est très long à faire. C'est clair, j'ai déjà mis gastronomique au défi de venir dans la cuisine en ferrant. Tu sais le faire, toi ? Oui, je sais le faire. Mais franchement, tout seul, je suis un peu aidé. J'avoue que c'est... D'accord. Peut-être un peu comme toi avec ta sœur. Moi, c'est pareil. C'est un plat que ma mère me faisait. Depuis son décès, je... L'héritage. La cuisine, ça... Par contre, c'est super bon. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais juste pour toi. C'est un truc que tu fais pour... C'est familial. C'est familial, c'est costaud. Il y en a qui disent calzone, il y en a qui disent steak frites, il y en a qui disent 500 grammes de viande. Ils ont pas d'or. Ban bao, ban mi. Alors, le ban mi, c'est le sandwich. C'est le sandwich, c'est le bête à mien. Le ban bao, c'est autre chose. Mais moi, c'est bang serve. C'est pas pareil. Et toi, c'est quoi ? Et moi, il n'y a pas de truc, c'est le kimchi. Le kimchi ? Non, pas pour ça. J'ai appris... Quand j'étais petit, j'adorais la viande. J'étais comme toi, j'étais un viandard depuis tout petit. Burger, viande, frites. C'est vrai que moi, j'ai mangé ma première tomate physique. Je crois que j'avais 23 ans. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est quoi ? Quand il le dit, il revoit la scène avec la tomate. J'ai une alimentation de ma vie, je me faisais des sandwiches au ketchup et des sandwiches au sel. Non. Des sandwiches au sel ? Vous mettez des trucs... Il y a ça au sucre, moi. Des trucs incroyables. J'avais une alimentation, mec, de malade. Je mangeais rien, Francis Huster, rapidement. Parce qu'une fois, il y a 30 ans, mon père a déjeuné avec Francis Huster. Et à un moment, il voit Francis Huster prendre son steak. Il recouvre Francis Huster, acteur français comme l'hélin, pour ceux qui ne connaissent pas. Il voit Francis Huster prendre la tableau de ketchup. Il recouvre son steak. La tableau ? Il recouvre son steak. Il recouvre son steak de ketchup. Et il se dit, moi, à l'époque, quand je mangeais rien, mon père, il s'est dit, putain, tête, que si je lui donne à manger du ketchup, il mangera plus d'aliments. Mais non. Ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai aimé que le ketchup. La péridée du siècle. Le mec a besoin du bar, c'est une ice-marre de ketchup. Mais du coup, j'adore la bouffe, j'adore le couscous, je suis mal au couscous, j'adore le burger, j'adore les plats asiatiques. Moi aussi, l'asiatique, coréen, j'appelais tout. Et maintenant, sushi. Ah ouais. Je n'aimais pas avant, mais en grandissant, ça change. Et comme quoi, on est une famille, on est une famille de la nourriture, c'est incroyable. Les amis, il est 8h58, on va se lever, parce que c'est la fin de l'émission. Déjà ? Ça passe trop vite. On ne ferait pas 3h demain ? On ne ferait pas 6h-9h tous les jours ? Ça serait bien. Venez les amis, venez nous rejoindre ici. Les amis, qu'est-ce que vous retrouvez tout de suite sur le stream ? Tout de suite, il y a Gaming Time, sur Mario Kart Tour. Après, à 11h, vous avez le Lunch Pay de Ken Broukot. À 13h, le journal de jeuxvideo.com avec Alvin, la Mua et les Ship Monks. À 14h30, Magic avec la Rofellus que vous trouvez tous les jeux dans la finale. Le Scale à 16h30, de quoi vous avez parlé dans le Scale normal ? Le Scale, beaucoup de choses. J'ai une rubrique assez pas mal. C'est quoi ? Il y a peut-être un petit bind test qui va arriver. Mais on ne dit rien. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur le Scale. Non, parce que je suis dans le Scale. Il est préparé. À 18h30, le récap à 20h30, 301 vues à 20h30 avec Cyprien, McFly et Carlito et avant-miseur Out of Sports. Out of Sports, les amis, merci beaucoup. Il est bientôt 9h. J'aimerais remercier déjà à Nanix et K.O. d'avoir été là aujourd'hui. Vous m'avez régalé. Bravo à vous. Bravo à mon Maxime. Ciao. À mon Maxime, ciao et mon Jules. Merci. Ils m'ont régalé. Et encore une fois, merci à toutes les ceux. Merci pour les commentaires et les petits mots doux. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On améliore l'émission au fur et à mesure. Parlez-en à vos potos, à vos frères, à la famille. Si quelqu'un se dit mais le matin, je ne peux rien faire. Eh bien non, il y a une émission. C'est le matin, 7h09 sur le stream. À demain et bonne journée. Bon courage. C'est ça ? Sous-titrage ST' 501